... Construite en 1973, la patinoire de Port-en-Truy est aujourd'hui un édifice vétuste. Toit, vestiaire, gradin, on y décèle partout les traces de l'usure du temps. Autre sujet de préoccupation, la sécurité. Notre patinoire n'est pas aux normes de sécurité de la Ligue nationale. Nous avons obtenu une dérogation, mais cette dérogation ne peut pas être indéfinie dans le temps. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui est capacité d'accueil, etc. Où, quand même, là, nous sommes, comme certains l'appellent, dans la grange du Voie-Boeuf. Pour pouvoir continuer de militaire en Suisse-Ligue, le HCAJ n'a plus le choix. Il doit disposer d'une nouvelle enceinte ou rénover. Cette infrastructure est indispensable pour la région, mais aussi pour l'ensemble du canton. Et puis, bien sûr, pour les activités qui s'y pratiquent, en particulier, le hockey, qui est quand même la discipline, je dirais, phare de cette région, et qui met aussi en visibilité notre région. L'idée d'une rénovation est dans l'air depuis six ans. Un long chemin lié au coût, quelques 20 millions de francs, et au fait que la patinoire est propriété des 21 communes du district de Port-en-Truy. Face à l'urgence, les différents acteurs mettent les bouchées doubles avec un objectif, terminer les travaux à l'automne 2020. La surface de glace, les gradins où nous sommes actuels, vont rester. Par contre, elles vont, bien entendu, évoluer. La toiture va être complètement démontée. Au lieu d'avoir un toit en arc, nous aurons un toit à deux pans, très légèrement incliné, avec dessus une centrale photovoltaïque. On va surtout élargir sur trois faces, pour augmenter un peu sa capacité, mais surtout aussi pour répondre à tout ce qui a trait aux normes de sécurité. Parmi les exigences, il y a celle de réaliser les travaux entre mars et septembre. Le HCHOA n'imagine pas déménager durant l'hiver. Pour nous, c'est impossible. On voit très mal nos sponsors et nos spectateurs commencer d'aller dans une autre patinoire, suivre le HCHOA. Le HCHOA doit rester dans sa patinoire. Il y aura trop de problèmes d'organisation. La patinoire rénovée est prévue pour accueillir plus de 4600 spectateurs. Elle permettra au HCHOA d'augmenter ses ambitions, comme la fréquentation. Le président a fait ses calculs. Je pense qu'à une moyenne de 300 personnes de plus, ce serait l'idéal par rapport à nos ambitions. Et puis après, justement, avec ça, d'essayer de se fixer quand même dans les meilleurs de la ligue sur un certain moyen terme. La rénovation doit s'accompagner d'un deuxième champ de glace sur le terrain du camping actuel. Cette seconde piste vise à faire face à un important manque de glace des utilisateurs. Elle est prévue aux dimensions nord-américaines. Avec un tel projet, la joie compte bien revivre des heures inoubliables grâce au hockey sur glace. Et notre invité, c'est Claude Hesch, conseiller aux Etats, mais aussi président du comité de soutien. Bonsoir, Claude. Bonsoir, bonsoir. On l'a compris, le projet de rénovation de ce Voie-Bœuf est en cours. C'est un travail de longue haleine. C'est un projet important pour le club, mais aussi pour la région. Oui, non seulement le club, la région, pour l'ensemble du public, toutes ces personnes qui sont motivées. Mais je dirais que c'est un projet à dimension catoniale. C'est un projet aussi à dimension jurassienne. Ce qui nous importe, c'est véritablement d'assainir ce bâtiment, que les spectateurs, les joueurs puissent suivre et pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions possibles. Déjà, beaucoup de choses ont été préparées. Où on en est aujourd'hui ? Quelles sont peut-être les prochaines étapes ? Écoutez, nous sommes à Boutouchan. On finalise le dossier au niveau technique. On le finalise au niveau des coûts. Naturellement, comme président du comité de soutien, ce sont les moyens financiers qui sont très importants. On a pu récolter environ 7 millions de francs. Pour un peu schématiser ce montant, c'est 3,5 millions de francs des entreprises, de M. et Mme Tout-le-Monde, des jurassiens. Et puis surtout, ce qui est fondamental aussi dans ce dossier, c'est de continuer à être un lieu de formation. On a tellement de noms et de joueurs illustres. L'Antoine Decto est ici présent, il s'en souvient, des Julien Beauclair, des Rotten et autres. Et puis ce soir, vous avez vu, Jordan Aouert, 750 matchs en Ligue nationale. C'est fantastique. On a Valentin Zbomère aussi. Et ça, c'est un atout majeur pour nous. Mais aussi, ce qui est très important, c'est qu'on a réussi une opération, je dirais, quelque part un peu charme, au niveau Chambre fédérale. C'est que... C'est un peu votre mission. Oui, c'est naturellement fait partie de la mission du politique. Mais ce dossier figure, non seulement dans le message du Conseil fédéral, il a été accepté au Conseil national. Parmi les différents projets, donc, sur l'ensemble du territoire national, eh bien, le site de Port-en-Truy est reconnu. Donc, on va toucher environ 800 000 francs. Mais pour moi, naturellement, l'argent est très important, mais c'est la reconnaissance. La Fédération Suisse de Hockey, du Conseil fédéral, c'est un lieu où des équipes nationales vont venir s'entraîner. Et ça, c'est une valeur ajoutée fondamentale pour nous. Mais justement, cette deuxième patinoire, quelle est sa véritable importance ? Peut-être que les gens ne comprennent pas pourquoi passer d'une glace, la rénover et en construire carrément une deuxième ? Écoutez, on s'est posé différentes questions. On a d'abord fait un constat. Il y a une insuffisance d'heures de mise à disposition. Il n'y a pas que le hockey sur glace. Il y a le patinage, il y a le curling. À cela s'ajoute, au niveau du public, eh bien, on ne peut pas mettre à disposition suffisamment d'heures. Il y a une demande très forte du côté des écoles. Donc, il y a une attente et une demande conséquente. Et tous ces éléments additionnés font que ça justifie cette deuxième surface. Et puis, on a poussé la réflexion un petit peu plus loin dans les contacts que nous avons avec les professionnels du hockey. On la prévoit à une dimension NHL. Elle n'existe pas encore en Suisse. Il faut juste avoir à l'esprit que ces dix dernières années, eh bien, il y a chaque fois eu un championnat du monde qui s'est déroulé en Amérique du Nord, aux dimensions NHL. Donc, on essaie de se projeter dans le futur, dans le sens que nos équipes, nationales ou autres, viendront peut-être faire un camp d'entraînement chez nous. Un esprit, en tout cas, novateur pour le HCA. Jouan, on suivra ce projet de nouvelle patinoire de très près. En tout cas, merci beaucoup, Claudège, d'être venu dans notre studio et de nous avoir donné quelques explications.